Bonjour à tous, je me présente, je suis Samia, directrice commerciale pour Prona Hills à Paris et je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vendre mieux pendant la période estivale. Si vous êtes là, si vous êtes connecté, c'est que vous souhaitez de nouveau investir en vous-même, parfaire vos connaissances et vous avez totalement raison de le faire. Si vous suivez les conseils que je vais vous donner, vous allez voir que vous allez pouvoir facilement réaliser de la revente et développer votre chiffre d'affaires. Pour faire de votre salon un salon rentable, vous le savez certainement, que vous travaillez avec une équipe ou seule, il va falloir faire plus que les prestations que vous proposez qui vont générer un chiffre d'affaires qui va être limité. Ce chiffre d'affaires-là est limité par le temps puisque le nombre de prestations est lui-même limité par le temps que vous avez dans une journée. Suivez les conseils que je vais vous donner tout de suite, n'hésitez pas à prendre de quoi noter et nous allons voir ensemble comment booster votre business. Tout commence par avoir le bon état d'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important que vous puissiez vous dire que vous êtes capable. Et oui, vous êtes certainement une fabuleuse prothésiste angulaire et vous avez parfois encore du mal à vous dire que vous êtes capable de faire de la revente. Mais il faut vous mettre dans cet état d'esprit où vous vous dites que vous travaillez par plaisir, vous travaillez parce que c'est votre passion, mais aussi parce qu'il faut générer du chiffre d'affaires, mais surtout des bénéfices pour faire de votre activité une activité qui soit rentable. Vous devez finalement penser comme un entrepreneur parce que vous êtes un entrepreneur. Il va valoir vraiment avoir cette double casquette de je travaille, je suis créatif, je travaille pour me faire plaisir, mais aussi pour générer du chiffre d'affaires. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là, gardez toujours en tête ce focus finalement et vous allez voir que vous allez réussir avec le temps à mieux déceler les opportunités et à rester concentré sur les ventes. Prenons un exemple assez simple pour vous. Si jamais vous vous fixez pour objectif de vendre 50 euros de produits dans une journée, 50 euros par jour, ça va représenter un chiffre d'affaires de 250 euros par semaine si jamais vous travaillez 5 jours la semaine. Donc 1000 euros par mois et finalement déjà 12 000 euros par an. L'argent que vous allez générer, là, c'est de l'argent supplémentaire par rapport à ce que vous proposez déjà avec les prestations. Et encore, là, on a pris l'exemple de 50 euros par jour. Réfléchissez à si jamais vous vous fixiez comme objectif 100, 150, voire 200 euros par jour en fonction du nombre de personnes présentes avec vous et gardez cet objectif en tête, gardez en tête que vous allez pouvoir générer plus de chiffres d'affaires, augmentez la rentabilité de votre salon et vous verrez, vous allez y parvenir. Voyons donc maintenant ensemble quelles sont ces fameuses 10 astuces que nous avons à vous proposer. Tout d'abord, il est ultra important pour vous de vous fixer un objectif. Ce fixer un objectif va vous permettre de rester concentré sur votre mission, finalement. Donc, de savoir où vous allez, tout simplement. Un objectif va pouvoir vous motiver, savoir ce que vous voulez sur le temps et surtout, ça vous permet finalement d'atteindre, de l'atteindre l'objectif. Si dans votre tête, pardon, cet objectif est bien clair. Il est aussi important, si vous travaillez en équipe, de ne pas imposer l'objectif à vos équipes, mais plutôt d'en discuter ensemble, de voir ce que vous pouvez réaliser ensemble et vous verrez, en fixant ces objectifs en équipe, en vous motivant les unes et les autres, ou les uns et les autres, vous allez mieux réussir à vendre, mieux réussir à atteindre ces objectifs-là. Et ces victoires que vous allez créer en équipe, vous allez pouvoir les garder en tête, les prendre avec vous et finalement vous en servir de base pour le prochain challenge que vous aurez fixé à vos équipes ensemble. Il n'est pas uniquement important de fixer un objectif, mais également que cet objectif soit structuré. Vous devez réaliser un planning. Si vous vous mettez à avoir plein d'objectifs différents, vous n'allez plus savoir tellement où vous allez. Vous allez en fait finalement, au lieu de concentrer votre énergie, vous allez la répartir sur plusieurs thématiques, plusieurs missions, plusieurs gammes de produits et finalement, vous allez dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour des résultats qui ne seront pas forcément au rendez-vous. Donc il va être important pour vous de vous dire quelle gamme je vais mettre en avant, comment la mettre en avant et sur quel timing. Un objectif doit être ce qu'on appelle SMART. Ça veut dire qu'il doit être spécifique. Un objectif, en fait, il doit être vraiment clairement défini. Je veux, pendant la période, par exemple, de Noël, vendre deux coffrets cadeaux par jour. Donc vous voyez, on sait ce qu'on veut faire. Il doit être mesurable. Donc là, on a bien dit deux coffrets par jour. Il doit être ambitieux, cet objectif. On ne va pas se fixer un objectif qu'on va trop facilement atteindre parce que la motivation ne sera pas forcément vraiment au rendez-vous. Il doit être réaliste. Effectivement, on ne va pas se donner un objectif de 100 coffrets par jour, sauf si vous êtes un très grand institut, parce que là, finalement, vous allez créer peut-être quelque part une démotivation en vous disant d'avance, je ne vais jamais y arriver. Donc il doit être réaliste. Il doit être mesurable dans le temps. Pour Noël, vous devez vous fixer l'objectif, par exemple, donc vendre deux coffrets par jour du 1er au 24 décembre. Donc vous voyez, plus l'objectif sera clair et structuré, mieux vous allez pouvoir y arriver et mieux vous allez pouvoir mettre des actions en place en cours de temps pour pouvoir atteindre cet objectif. Si une journée, vous avez vendu un coffret au lieu de deux, vous savez que le lendemain, il va falloir en vendre trois, par exemple. Donc vous voyez, c'est pour vous un très bon moyen de rester bien focus, de ne pas vous éparpiller et de finalement d'y arriver et de rester motivé. Ce qui va être important également pour vous de faire, c'est d'apprendre à bien communiquer sur vos produits, sur les offres que vous mettez en place parce que ne vous dites pas simplement le produit est là, la cliente le voit, c'est logique, elle va l'acheter. Non, non, ce n'est pas comme ça du coup que vous allez vraiment y arriver. Il va falloir communiquer parce que la communication est vraiment essentielle et vous allez pouvoir le faire et vous allez même devoir le faire sur des canaux différents. Les réseaux sociaux, par exemple, vous allez cet été mettre en avant les produits destinés aux soins des pieds puisque la saison des sandales est arrivée, on a envie de montrer nos pieds à condition qu'ils soient bien entretenus. Donc pour ça, vous allez aider la cliente avec les prestations beauté des pieds en institut, mais la cliente peut aussi acheter un petit kit de produits qui va permettre à la cliente de continuer d'entretenir ses pieds et finalement d'être très contente du résultat final. Donc communiquez, par exemple, sur le kit beauté des pieds tout l'été. Par les réseaux sociaux, on l'a dit, via mail, envoyez un petit mail à vos clientes pour leur rappeler que c'est le moment ou jamais de venir à un institut pour la beauté des pieds. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, leur envoyer un petit SMS. Mettez en place des visuels, des petites affiches dans votre salon qui vont parler du kit que vous aurez mis en place ou tout simplement du produit avec un conseil d'utilisation ou autre, mais aussi vous servir de ces moments où vous discutez avec la cliente pour lui dire, ah, Madame Martin, il faut que je vous dise vraiment le produit du mois, c'est tel produit. Et ça, c'est ultra important pour vous de mettre en place ce type de communication et plus vous allez communiquer de façon, via des canaux différents, mieux la cliente aura en tête l'offre en cours ou vraiment, enfin, aura connaissance du produit que vous voulez mettre en avant et plus vous avez de chances de le vendre. Il va falloir également, toujours, pouvoir conseiller vos clients. Donc, c'est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui très bien. Conseiller sa cliente, ça veut dire aussi, et toujours, j'ai envie de dire, savoir l'écouter, savoir écouter la cliente au moment de la prestation et une cliente qui va vous dire, par exemple, j'ai les pieds qui me démangent, j'ai les pieds qui me démangent tout le temps ou alors j'ai un talon fissuré. Dans votre tête, vous allez devoir tout de suite faire certaines connexions et vous dire, ah, j'ai le produit qu'il lui faut parce que je sais que chez ProNails, on a une mousse spécialement étudiée pour les craquelures au niveau des talons ou alors on va avoir un spray qui va permettre à la cliente de traiter une infection fongique. Donc, il faut conseiller la cliente et lui expliquer quels sont les maux dont elle souffre finalement parce que des fois, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qu'on peut soigner, on a l'impression que c'est comme ça. Mais si on a une experte, parce que vous êtes l'experte, l'experte, je pense qu'il y a aussi des hommes qui nous suivent aujourd'hui, du coup, vous êtes l'expert et c'est à vous de dire à la cliente, « Ah, mais Madame Martin, tu souffres d'une petite infection fongique, par exemple. » Et donc, pour cela, il faut savoir conseiller et en conseillant une cliente sur un mot dont elle a parlé elle-même ou un mot que vous allez pouvoir avoir vu finalement, si vous voyez qu'elle a, par exemple, les cuticules inflammées, la cliente prendra le conseil que vous allez lui apporter d'un très bon oeil et vous ne serez pas pressant. Je sais que certains d'entre vous, vous avez un peu peur d'être pressant. Vous vous dites, « Oui, mais non, la cliente, elle va penser que je fais ma commerciale. » Eh bien non, parce qu'une cliente qui a une infection fongique, si elle n'achète pas le produit chez vous, soyez sûr d'une chose, c'est qu'elle finira par l'acheter ailleurs. Donc, pensez toujours à une chose, je suis un entrepreneur, mon business m'appartient et je veux qu'il soit rentable. Donc, gardez toujours ça en tête, tous les matins, en vous levant devant le miroir, vous vous dites, « Je vais y arriver, je suis un entrepreneur et c'est mon business que je gère. » Donc, je vous le disais, vous êtes l'expert et vous apportez des solutions. Vous n'êtes pas uniquement, comme vous le pensez aujourd'hui, un peu pressant. Donc, j'en viens là, sans grande transition, à comment reconnaître des opportunités. Parce que pour pouvoir conseiller la cliente, il va falloir être à l'écoute. Ça, vous savez très bien le faire. Vous êtes aujourd'hui des prothésistes ongulaires fabuleuses, fabuleux. Et aussi, vous êtes de grandes oreilles attentives, voire parfois des psychologues, on le sait. Mais il faut vous servir de ces moments-là, de ces temps de discussion avec vos clients, pour être à l'écoute et vous dire, « Ah tiens, ma cliente m'a parlé de ça, je pense que je peux lui proposer une solution. Il faut que je puisse lui amener le produit et rebondir sur la problématique dont la cliente m'a fait part. » Donc ça, c'est vraiment ultra important d'écouter en restant focus sur votre objectif final, qui est de développer votre chiffre d'affaires. Donc, pour cela, l'écoute, poser les bonnes questions et aussi reconnaître des opportunités qui peuvent être un peu plus éloignées pour vous. Ou par exemple, une cliente qui va vous dire, « Mon mari, il se ronge les ongles, il a tout le temps le contour de l'ongle ultra sec et ultra rouge. » Et là, il faut vous dire, « Ah, mais moi j'ai une superbe huile 100% naturelle, 100% végétale, qui a certaines propriétés, dont des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. » C'est le produit que je dois conseiller à ma cliente. Donc vous voyez, savoir reconnaître les opportunités, c'est vraiment pour vous la meilleure façon de rester focus et de développer votre chiffre. Maintenant, parlons vraiment des produits en eux-mêmes. On l'a déjà dit de nombreuses fois lors de webinars, il est important que vos produits soient disposés à hauteur des yeux. En fait, deux choses sont importantes. Qu'ils soient à hauteur des yeux, donc pas trop haut. N'ayez pas peur non plus de les mettre un peu plus bas. Ça peut être plus facile aussi pour la cliente, donc à hauteur des yeux, parce que la hauteur des yeux correspond finalement au niveau de vente. Donc ça, il faut vraiment bien le garder en tête. Donc les produits doivent être visibles. Donc une cliente qui vient pour une beauté des pieds, il n'est pas utile de mettre les produits dans son dos ou d'avoir une affiche dans le dos de la cliente qu'elle ne verra pas. Plus le produit sera visible, plus le produit finalement communiquera par lui-même et ça vous facilitera nettement les ventes. Donc le produit doit être visible. N'hésitez pas à mettre des petites affiches de promotion ou des petites affiches qui vont expliquer les bénéfices d'un certain produit ou des conseils d'utilisation tout simplement pour que la cliente puisse, dans la salle d'attente ou au moment de la prestation, s'intéresser. Et vous verrez qu'ensuite, pour vous, ce sera plus facile de vendre le produit. Comme vous pouvez le voir là facilement sur le visuel, il est également important d'avoir suffisamment de produits sur vos étagères et pas un produit de chaque pour vraiment que le produit attire l'œil et qu'il dise de lui-même achetez-moi tout simplement. Donc, les produits doivent être également saisissables. Ça veut dire qu'on vous déconseille fortement de noter à côté de vos produits ne pas toucher. Ne pas toucher, finalement, dans l'esprit de votre cliente, ce sera plutôt n'achetez pas. Et ce n'est pas ce qu'on veut, on est d'accord. Donc, ne mettez pas de petites affiches avec écrit « ne touchez pas ». Non, on évite de mettre les produits aussi sous vitrine parce que moins le produit sera accessible pour votre cliente, moins elle va s'y intéresser et moins vous allez réussir à le vendre. Donc, évidemment, à l'entrée dans l'institut de la cliente, elle va se désinfecter les mains pour éviter les contaminations et laisser les produits bien à hauteur des yeux et saisissables. N'hésitez pas à mettre en place des testeurs pour permettre à vos clientes de se faire une première expérience avec le produit, de pouvoir sentir le produit, voir un peu la consistance du produit. C'est ultra important pour vous, aujourd'hui, de rendre les produits saisissables et accessibles. Maintenant, parlons ensemble de quelque chose qui vous parle peut-être un peu moins, ce sont les incentives. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, finalement, c'est un moyen, donc un produit ou une prestation qu'on va offrir à la cliente si jamais elle achète un autre produit. Vous voyez, donc c'est le petit cadeau qu'on va avoir, la petite motivation supplémentaire qu'on va avoir pour acheter quelque chose. Reprenons l'exemple des kits beauté des pieds vu qu'on est totalement dans cette saison-là. Si jamais vous dites à vos clientes ou bien vous dites et vous notez, pour l'achat de tel produit ou de tel kit, on vous offre un sac de plage plus un échantillon ou autre, eh bien, ça va être peut-être pour vous un petit produit, mais finalement, pour la cliente, dans sa tête, ce sera peut-être l'argument qui lui... Enfin, le petit truc en plus, en fait. Vous voyez, le petit truc qui va nous faire dire bon, ok, déjà, le produit était sympa, mais le cadeau aussi, j'aimerais bien l'avoir. Donc, mettez en place ce genre d'incentive-là et aussi, on ne le fait pas de n'importe quelle façon. Il faut savoir que le cadeau qu'on offre, il faut essayer de faire en sorte que ce soit un cadeau qui a un but final de développer votre chiffre d'affaires dans le temps. Donc, on va prendre un exemple très concret. Pendant le confinement, nombreux d'entre vous ont acheté ce petit pack de trois crèmes. J'espère que vous en avez eu une superbe expérience parce que, bon, moi, je les adore. Donc, c'est des crèmes pour les mains, donc des crèmes anti-âge ultra-hydratantes qui vont à chaque... En fait, pour chaque couleur, une odeur, tout simplement, qu'on va appliquer à un moment ou un autre de la journée. Et nous, en tout cas, en tant que femme, moi, aujourd'hui, j'ai une quinzaine de sacs à main et j'oublie très souvent des articles dans un sac à main. Donc, avoir plusieurs crèmes, ce n'est pas un luxe. Et en fait, ces crèmes-là, donc, plaisent beaucoup. Et nos clients, donc, les ont vendus pendant le confinement et ont offert à la consommatrice un gel désinfectant. Donc, ce système d'incentive-là a vraiment un but. C'est que la cliente achète dans le temps ce gel désinfectant. Et en fait, la combinaison des deux produits a été ultra-intelligente parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas de gel désinfectant dans son sac à main et qui n'a pas les mains ultra-sèches, voire un peu fissurées à cause de l'utilisation des gels désinfectants depuis maintenant de nombreux et nombreux mois. Donc, la combinaison est ultra-intelligente, vraiment bien pensée. Et au final, puisque les gels désinfectants de chez Pronail sont ultra-agréables pour la cliente, donc, ils sentent bon. Et ça, ce n'est pas donné à tous les gels. Je pense que vous en avez fait l'expérience vous aussi. Et ne sont pas collants. Donc, la cliente, elle va le tester une première fois gratuitement parce que ça faisait partie de cette petite offre-là et va revenir et l'acheter. Mais ce qui est important aussi pour vous, quand vous mettez en place ce genre d'action, c'est d'avoir un réel suivi. Donc, il va falloir avoir un fichier que vous avez déjà très probablement. Un fichier, donc, soit en digital ou un cahier sur lequel vous allez noter ces actions-là. Notez que Madame Martin, aujourd'hui, m'a acheté un lot de crèmes et je lui ai offert tel produit. Cela vous permettra au prochain rendez-vous de refaire le point sur qu'est-ce qu'avait fait Madame Martin la dernière fois. Ah, et oui, je lui avais offert. Il faut absolument, une fois que vous avez offert quelque chose, revenir vers la cliente, lui demander ce qu'elle en a pensé pour vous permettre de mieux le vendre par la suite. Et là, j'en viens au dixième et dernier conseil avant la présentation des offres que Pronail vous propose. Donc, restez bien connectés. c'est l'offre d'échantillons. Offrir des échantillons, ça coûte de l'argent. Ça vous coûte de l'argent, surtout lorsqu'on offre des échantillons de marques haut de gamme ou de luxe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas offrir n'importe quel échantillon à n'importe quelle cliente. On va vraiment cibler la cliente en fonction de ses besoins, en fonction de la discussion qu'on a pu avoir avec elle. Et une cliente, par exemple, l'été, qui vous dit j'ai les jambes lourdes, vraiment, j'en peux plus avec la chaleur, la journée, la longue journée que j'ai eue, j'ai les jambes vraiment lourdes. Eh bien, vous pouvez lui offrir au moment de son passage en caisse, par exemple, le cooling leg qui est une lotion que la cliente va appliquer sur ses jambes pour les rafraîchir. Donc, à l'eucalyptus qui va vraiment lui faire beaucoup de bien. Donc, la cliente, elle va être très contente. Donc, ça va permettre deux choses finalement de la fidéliser. Ah, c'est sympa. Donc, mon esthéticienne favorite m'a offert un super produit et vous, ça va aussi vous permettre en plus de la fidéliser d'augmenter votre chiffre d'affaires par la suite parce que, comme pour les incentives, évidemment, quand on offre un échantillon, on doit faire un suivi. Donc, c'est se noter. Une petite note, j'ai offert tel échantillon à telle cliente qui m'avait parlé de tel problème. Si bien que quand la cliente revient, vous n'aurez qu'à lui redemander alors, est-ce que le produit, enfin, qu'as-tu pensé du produit ? Est-ce qu'il a été efficace pour toi ? Parce que, tu sais, si vraiment tu l'aimes, moi, je l'ai. Je peux te vendre ce produit-là qui est un produit professionnel que tu vas pouvoir appliquer à telle fréquence et vraiment lui donner les bons conseils adaptés et vous verrez que grâce à ça, vous allez pouvoir développer vos ventes. Donc, la mise en place d'échantillons est aussi importante que les testeurs en magasin. Et maintenant, puisque vous le savez, on fête nos 40 ans cette année, donc on les fête mois après mois jusqu'à fin décembre, on a pour vous quelques offres et quelques promotions pour vous aider à mettre en place l'ensemble des conseils que je vous ai apportés pendant ce webinaire pour l'achat de 6 lots de crèmes, donc vraiment ces superbes crèmes dont je vous ai parlé, nous vous offrons, donc Pronels vous offre, si j'ai le désinfectant. Ça veut dire que vous allez pouvoir, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas mettre en place en tout cas les actions dont je vous ai parlé, vous allez pouvoir offrir le gel à votre cliente et ça ne vous coûtera rien sur le produit offert puisque Pronels vous l'offre. Donc, pensez à cette offre-là, donc disponible sur vos webshops et rapprochez-vous de vos distributeurs locaux pour plus de détails. On a ensuite pensé à une offre sur la beauté des pieds. Je l'ai dit, la saison des sandales est là. Aujourd'hui, il faut vraiment en profiter, c'est le moment ou jamais pour vendre les produits de beauté des pieds. Et la cliente qui vient pour une prestation de beauté des pieds, si elle ne vient que toutes les six semaines, par exemple, on va avoir de beaux résultats mais ce n'est peut-être pas toujours suffisant, tout simplement, si on veut avoir des pieds comme on peut le voir ici sur la photo qui n'est pas truquée, sur le avant-après avec l'utilisation de la mousse et du calus off et de la râpe. Donc, si la cliente veut vraiment avoir des pieds tout doux comme des pieds de bébé, elle va pouvoir continuer de réaliser le soin beauté des pieds grâce au calus off et la râpe et appliquer la mousse qui va lui permettre vraiment de réparer les craquelures et retrouver des peaux tout doux et de jolis pieds Et donc, là, ce que vous pouvez proposer, c'est ce petit kit-là à la vente pour vos clientes et on va communiquer, on l'a dit, des affiches, les réseaux sociaux pendant les discussions avec les clientes et nous vous invitons pour l'achat de trois lots chez Pronace, nous vous offrons trois superbes top bags, ce sont de grands sacs en coton, moi, je m'en sers aujourd'hui pour tout, donc voilà, c'est un peu aussi mon sac où je mets un peu tout vu que mes sacs à main ne sont jamais suffisamment grands, ça peut être également un très beau sac de plage, donc nous vous offrons trois sacs et trois échantillons sur la fameuse lotion spéciale pieds et jambes lourdes, donc nous vous invitons finalement à mettre en place les actions décrites, à offrir ces produits à vos clients et le cooling leg, vous l'avez ensuite disponible vous en produit destiné à la revente et le but, c'est évidemment à terme d'offrir ce produit, d'offrir, non, de vendre ce produit à vos clients, mais ce n'est pas tout, on a parlé également en plus des incentives d'échantillons et donc pour l'achat de cinq crèmes light ou de cinq crèmes riches ou de cinq sérums, de cinq baumes ou de cooling leg, nous vous offrons les cinq échantillons correspondants, des échantillons que vous allez pouvoir offrir de manière très ciblée à vos clients pour pouvoir ensuite revendre vos produits et vous verrez qu'une cliente qui s'est fait son propre avis sur un produit qu'elle aura testé grâce à vos conseils, eh bien, à son retour en institut, vous aurez beaucoup moins de mal à lui vendre le produit. Donc, c'est pour vous de très bons moyens de développer votre chiffre d'affaires et continuer de penser je suis un entrepreneur et je vais y arriver. Pendant l'été, également, nous vous proposons donc sur notre site des petites offres, des petits goodies que nous vous offrons pour vous aider ou vous motiver également. Donc, pour tous vos achats supérieurs à 200 euros hors taxe, on vous offre les pins collector des 40 ans de Pro Nails aux couleurs du coup de Pro Nails. Pour 300 euros hors taxe, nous vous offrons et les pins et le superbe t-shirt collector pareil des 40 ans de Pro Nails et à partir de 500 euros, les pins, le t-shirt et un superbe suite pareil. Donc, c'est des produits vraiment collector chez Pro Nails qui seront disponibles que cette année puisqu'on fête nos 40 ans. Si jamais vous avez des questions que vous soyez en Belgique, en France ou au Luxembourg, n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, sentez-vous libre de nous contacter. On a le service marketing qui peut vous aider et vous offrir des affiches pour mettre en avant des produits. Donc, contactez-nous. On a nos services commerciaux également. On a les showrooms et les académies. Donc, vous pouvez voir ici les différentes adresses mail. Donc, vraiment, n'hésitez pas même juste pour nous faire un coucou. J'espère vraiment qu'à travers ce webinar, vous avez pu déjà vous dire et oui, effectivement, c'est vrai, je suis un entrepreneur et je vais y arriver. Donc, si vous vous dites ça aujourd'hui, on a tout gagné. Mais j'espère vraiment qu'on vous a donné des clés et certaines choses parmi les 10 conseils, certaines choses que vous faisiez peut-être déjà, peut-être sur certaines autres choses, non. Et j'espère qu'avec tout ça, plus les offres qu'on vous fait, vous allez passer un été spectaculaire et que vous allez vraiment développer votre chiffre. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès. Au revoir.